Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, dans ce contexte particulier de pandémie à COVID-19, partenaires Ouest Africa-Sénégal, qui promeut entre autres une gestion inclusive et participative de la sécurité, appelle les usagers de la route à redoubler d'attention afin de mieux respecter les mesures de sécurité, tant routière que sanitaire. Dans ce contexte de COVID-19, respecter toutes les mesures barrières irritées par les autorités sanitaires. Cela nous amène à lancer un message à l'endroit des usagers de ne prendre des véhicules de transport que dans les gares routières officielles, dans les points de chargement officiels. Éviter ce qu'on appelle les transports clandestins ou des wargindés. C'est pour des questions de sécurité et d'identification. Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, évitez de voyager sous l'emprise de la fatigue, de prendre des médicaments sans avis médical, des excitants, des substances déconseillées et des boissons énergisantes. Rouler vite ne fait pas gagner du temps. Ne prenez pas de risques, la vitesse tue. Le code de la route est fait pour tout le monde. Je l'applique tout en restant courtois avec les autres usagers de la route. Chers usagers de la route, avec cette pandémie à COVID-19, les moyens de transport sont des vecteurs de transmission. Donc, respecter les gestes barrières, c'est se protéger, protéger sa famille et les autres. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Portez et faites porter un masque à tous les passagers. Ne vous serrez pas les mains. Toussé dans le creux du coude. Il est recommandé aux transporteurs de désinfecter les véhicules après chaque voyage. Aux usagers de la route, aux professionnels, nous vous accompagnons dans la lutte contre toute forme d'insécurité routière avec le projet Sail Road Safety Initiative. Ce projet vise une approche inclusive et participative de la sécurité routière et cible les axes Dakar-Saint-Louis, Dakar-Mata, Dakar-Zigain-Shore et Dakar-Tambakouda. Appel fait par Partners West Africa Sénégal en collaboration avec le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement dans le cadre du projet Sail Road Safety Initiative financé par le département d'État américain à travers l'INL et Partners Global.